La mairie de Paris, section d'assainissement de Paris, a confié à Nouvetra la réhabilitation de 1450 mètres linéaires du collecteur Marceau, situé entre la place Charles de Gaulle et la place du Maréchal-Jouin, ainsi que la création d'une station de pompage et d'un puits d'accès pour mise en place d'un barrage d'isolement à Poutrelle. Tous les égouts et les branchements privés sont détournés dans des bus de diamètre 300 à 500 mm et rejetés à l'aval de l'ouvrage pour la mise à sec de l'ouvrage. Afin d'isoler les travaux, un barrage à mont est installé au niveau de la place Charles de Gaulle, ainsi qu'un barrage aval, place Maréchal-Jouin. Deux accès existants permettent au personnel d'accéder à leur poste de travail. La seconde phase du chantier est la création, place Maréchal-Jouin, de la station de pompage et d'un puits d'accès pour mise en place d'un barrage d'isolement à Poutrelle. Deux basses travaux sont installés en surface du chantier, place des Termes et place Maréchal-Jouin. Au vu des quantités de démolition et d'évacuation des déblets, Nouvetra investit dans un portique sur rail muni d'un treuil afin d'optimiser les cadences d'évacuation des matériaux. Installation mobile sur porteur de l'hydrodémolition pour l'abattage des enduits. Des emprises provisoires sont conçues pour l'alimentation des engins électriques. Ces engins électriques permettent un meilleur confort de travail pour le personnel. L'accès au chantier s'effectue dans les regards d'accès équipés d'une échelle crinoline. La construction d'un barrage à mont permettant d'isoler la zone de travaux a été réalisée en partenariat avec la société Satif par la mise à disposition d'une équipe de scaphandriers. Déviation du réseau secondaire des égouts par la création de regards maçonnés et détournement des effluents dans des buses. Captage des branchements privés. Alimentation en air frais du collecteur pour le personnel. 450 m3 de déchets sont évacués à l'aide d'un bulle minier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Évacuation des déblets par le puits, place des termes. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout le personnel est équipé de détecteurs de gaz. Là aussi, Novetra a investi dans une nouvelle machine d'hydrodémolition conçue pour travailler en collecteur ou en égout. 12 000 m2 d'enduit ont été traités. Mise en place d'un dispositif d'alerte de montée des eaux. Il y a l'eau qui monte dans l'égout. Donc il y a l'alarme qui s'est élevée en route, on est obligé de sortir. Un des ailes du chantier, il pleut dehors, l'eau monte dans l'égout et ça fait monter le niveau d'eau et ça nous empêche de travailler. Donc on est obligé de faire sortir les gars, de mettre le matériel en sécurité. Les bouches d'égout débordent et ça inonde la zone de travail. Le niveau de l'eau dans l'égout en lui-même s'est monté de 30 à 40 cm. Donc on a encore pied, entre guillemets, mais le souci c'est qu'on a des engins. Les engins sont électriques, donc on est obligé de les surélever pour les protéger de l'eau. Et puis on ne sait pas jusqu'à quand ça va s'arrêter de monter. Donc 30 à 40 c'est supportable pour nous, mais pour les machines ça ne sera pas bon si ça passe au-dessus. Quand on arrive à stabiliser le niveau de l'eau, que les pompes sont mises en marche et qu'on est sûr que ça ne va pas monter plus haut, les gars peuvent rentrer dans l'égout. Pour le forage, Nouvetra a conçu et adapté une glissière de forage sur un broc électrique. 5 500 mètres de forage sont réalisés. Les trous de forage sont équipés de canules permettant l'injection d'un coulis à base de ciment bentonite. 700 mètres cubes sont injectés. Les opérateurs et le centraliste en surface communiquent à l'aide d'un généphone. Les résurgences de coulis sont colmatées à l'aide de ciment pronts afin de combler les vides derrière la maçonnerie existante de l'ouvrage. Fabrication des enduits à l'aide d'une machine à projeter électrique montée sur chariot roulant. Reconstitution et reprofilage du fil d'eau de l'ouvrage pour améliorer l'écoulement des effluents. 1452 mètres linéaires d'enduit ont été réalisés. Reprofilage des banquettes permettant le passage du futur engin. de curage de la ville de Paris. A la fin du chantier, débusage des conduits de détournement des effluents. On a creusé deux puits. Le premier puits qui est beaucoup plus petit que celui de gauche. Il va servir de chambre à barrage dans lequel on va mettre des poutres à bâtard d'eau. Ces poutres vont permettre de faire un barrage pour faire les prochains travaux. Décalotage de l'ouvrage. Le puits débouche à l'aplomb du collecteur raccordant les deux ouvrages. En phase travaux, ce puits permet d'approvisionner le chantier. L'international de l'aplomb du collecteur raccordant les deux ouvrages. Création de pieux armés pour le soutènement du puits. Bétonnage du couronnement de l'ouvrage. Terrassement. Musique 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 Donc ça, c'est une autre tranche de travaux qu'on aura peut-être d'ici l'année prochaine. Musique douce Musique douce